Merci beaucoup pour cette introduction. Je ne sais pas si on quitte tout à fait l'ère des mythes et de l'Antiquité, puisque justement, ce que je vais essayer de présenter aujourd'hui, c'est le comment, ou plus exactement aussi le pourquoi, revenir au mythe a pu éclairer, ou a pu tout simplement m'aider à construire une partie de ma recherche dans le cadre de la thèse. Ceci étant dit, je voudrais tout d'abord commencer par remercier l'organisation de ce beau colloque. Tout d'abord, évidemment, le lectorat de Roumain à l'Université Livre de Bruxelles, puisque, comme on l'a dit tout à l'heure, j'ai été moi-même étudiant de ce beau lectorat, et que par la suite, on a essayé de continuer d'approfondir les différentes possibilités de partenariat qui existaient entre le monde de la recherche, notamment le secteur doctorant et le lectorat. Donc, un tout grand merci, tout d'abord, à Alistama, de son organisation et de son invitation. Bien entendu, également, un grand merci à l'Académie Royal de Belgique de m'accueillir ici. Et tout d'abord, pour signaler que sur cette plus belle thématique de colloque, j'ai hésité longuement à choisir l'un des trois axes qui étaient proposés, ou si pas le quatrième qui nous lissait ces trois-ci, et pour une raison simple, c'est que toutes ces trois thématiques étaient en fait liées très profondément à ce que j'essaye de travailler et d'étudier, à savoir la rhétorique, puisque que ce soit la narration, la narration a forcément recours en rhétorique, que ce soit la mythologie ou les fables, ce sont des éléments que depuis l'Antiquité, on utilise dans les apprentissages rhétoriques qu'on appelle Provinasimata, et le recours au mythe, soit pour en tirer une fable, soit pour en construire justement l'histoire de ce mythe, c'est quelque chose qui est extrêmement utilisé, et bien entendu la mémoire, pour un rhétoricien qui fait immédiatement appel à ce qu'on appelle la memoria, cher à Cicéron, dans son Deoratoré, puisque c'est l'étape pour lui qui précède l'axio, c'est-à-dire le passage à l'action et au discours. J'avais l'embarras du choix, mais il s'est avéré que dans le cadre de la construction de ma recherche, c'est vraiment la figure mythologique qui m'a intéressé, et je vais essayer de vous expliquer pourquoi, en quoi elle m'a permis peut-être de mieux structurer ma thèse, et en quoi peut-être cette restructuration permet-elle d'apporter une forme de réactualisation à un mythe ancien appliqué, bien évidemment, aujourd'hui. Alors, je vais se faire, juste pour vous remettre dans le cadre de ma recherche, depuis plusieurs années, je m'intéresse énormément au discours catastrophiste. D'ailleurs, on n'a pas eu l'occasion directement de poser des questions, mais j'essaierai de revenir sur cet axe de recherche, dans la question que je poserai aux intervenants qui m'ont précédé. Mais ces discours catastrophistes, pour moi, ils sont quelque part le signe de notre époque, et j'avais essayé de les travailler à travers trois sous-thématiques, si je peux dire. Tout d'abord, la thématique des théories du complot, ensuite la thématique du localisme, et la thématique de dystopie, discours dystopique. Je remercie d'ailleurs, encore une fois, le lectorat d'avoir bien voulu mettre en avant ce livre, donc j'aurai l'honneur et la chance de présenter les brandings ce soir. Et dans le cadre de ma recherche et de mon projet de thèse à l'Université libre de Bruxelles, dans le cadre d'un mini-arc, mon choix de thématique sur ma thèse de lectorat était le discours lié à l'écologie. Alors, bien sûr, c'est une thématique qui constitue un grand enjeu de notre époque, avec différents types d'intervenants, et surtout différents héros pour porter cette thématique, héros ou anti-héros d'ailleurs. C'était ce qui se présentait à moi, et on m'a tout de suite bien expliqué qu'en fait, faire de la recherche, c'était justement apprendre à choisir, et justement arrêter de vouloir brosser trop large et se concentrer sur une figure ou un type de discours en particulier. Donc, même si j'avais une belle thématique devant moi, ça restait très diffus. Alors, il y avait bien sûr plusieurs figures qui apparaissaient, et notamment une figure que vous connaissez peut-être avec ce discours qui, moi, m'avait particulièrement marqué en tant que chercheur, j'aurais l'occasion d'expliquer pourquoi. Et donc, il s'agit de Greta Thunberg, et notamment de son discours prononcé en 2019 à Loli. Je ne sais pas si ça fonctionne. My message is that we'll be watching you. This is all wrong. I shouldn't be up here. I should be back in school, on the other side of the ocean. Yet, you all come to us young people for hope. How dare you? You have stolen my dreams, my childhood, with your empty words, and yet, I'm one of the lucky ones. Du coup, en commençant à m'intéresser à cette figure bien particulière, un peu atypique, dans le cadre de l'écologie, en tout cas qui détonne, j'avais eu l'occasion de travailler, du coup, à la fois l'éthos qu'elle représentait, le fait qu'on insiste là à la prise de parole d'un enfant ou d'une jeune adolescente devant une assemblée qui se donne pour but d'être universelle, et donc d'avoir devant elle des adultes. C'est un phénomène assez rare que pourrait être souligné. Donc j'avais eu l'occasion de travailler cette éthos. J'avais eu l'occasion de travailler, bien sûr, le pathos, donc les sentiments qui sont diffusés à travers, et construits à travers ce discours, qui renèvent plutôt de sentiments inquiétants. Et alors, au niveau du discours lui-même, des arguments mobilisés, il y a dans la rhétorique de Greta, des éléments qui pointent sur et qui décrivent la catastrophe à venir. Ce sera notamment le cas, non pas dans ce discours-ci, mais dans deux autres discours, d'une figure reprise à Jacques Chirac. Alors, elle ne l'a sans doute pas exprimé, mais l'image datait bien, en tout cas, la première fois devant un auditoire aussi vaste que celui de l'ONU. C'est Jacques Chirac qui avait présenté cette phrase à l'heure avec « Il y a urgence, la maison brûle, la rue ». Vraiment, cette figure était centrale pour la recherche. Et puis, autour de Greta Thunberg, il y avait un certain nombre de jeunes femmes qui s'identifiaient à sa figure et qui ont pratiquement toutes participé à la rédaction d'une lettre d'interpellation au Guardian qui a constitué, si on veut, la plateforme de mobilisation internationale des jeunes en faveur du climat. Elles ont à peu près toutes le même âge. Elles sont issues de cette génération qu'on appelle les « millenaires ». Et en tant que francophone, et puis après avoir travaillé la figure de Greta, je m'intéressais davantage aux figures francophones qui existaient, qu'on voit ici à l'écran avec Camille Etienne, Auna Deweber, Adelaide Charnier et Inès Marteller avec des régions géographiques qui vont de la Belgique francophone, à la France et la Suisse francophone. Bien entendu, elles mettent en œuvre un certain nombre de supports tout à fait nouveaux qui détonnent là aussi et vraisemblablement, ou en tout cas dans « Maître à vos » précédemment, j'avais eu l'occasion d'aborder un certain nombre d'ouvrages dont vous avez ici quelques exemples mais qui constituaient, si vous voulez, un espèce de bain idéologique, un imaginaire qui me travaillait beaucoup, qui m'intéressait particulièrement parce que les auteurs que j'avais consultés sur les sous-thématiques précédentes montraient en fait une grande continuité entre ce qui se passait dans les périodes archaïques, classiques et ce qui se passait aujourd'hui. et que, d'ailleurs, le professeur archaïdicien de Charnot a bien mis en avant. Alors, pour des thématiques plus générales, notamment en littérature, j'avais utilisé le livre de Jean-Claude Michelin sur le complet exemplé et celui de Christophe Arnache sur la culture du narcissisme qui revenait un peu, si vous voulez, à partir d'une figure mythologique sur des phénomènes qui concernaient notre société. Dans les travaux sur la dystopie, j'ai ensuite utilisé notamment Miguel Abansour, qui lui aussi réutilise un certain nombre de mythes, de concepts qui sont existants dans notre société occidentale. Bien sûr, lorsque j'ai travaillé le populisme, notamment avec cette publication et ce gros volume de dictionnaire de populisme, là aussi, on revient sur cette idée que dans l'Antiquité, il y avait déjà un certain nombre de choses qui existaient et qui éclairent l'actualité d'aujourd'hui. Pour finir avec la thématique de théorie du complot, abordée d'ailleurs assez précocement par Emmanuel Langelon et cette idée que finalement, il y a une généalogie de la rationalité qui part du monde archaïque, notamment de ces mythes, et qui dit quelque chose de notre époque. Et c'est de là, en fait, dans ce mouvement intellectuel, si je peux dire, ce mouvement d'idée, que m'est venu sous forme, comment je vais peut-être ajouter ça, non pas d'imagination, mais vraiment lié à un mouvement heuristique, si vous voulez, qui a encouragé mon imagination à me dire, voilà peut-être les figures qui m'intéressent, et notamment à partir d'une figure comme celle de Caminéthienne, est-ce qu'il n'y a pas là la réactualisation d'un mythe ancien qui est celui de Cassandre ? Pour vous donner une idée de pourquoi cette idée m'a traversée, je vous montre le début de l'extrait en reprenant la vidéo de Caminéthienne et vous allez voir ses liens avec la parole prophétique, et encore que le professeur à l'acadministère de Charnier a signé tout à l'heure. Je suis désolée. On pensait que ça n'arriverait qu'aux autres, qu'aux grands perdants de ce système, pas à nous autres privilégiés. Et nous voilà, au même titre que le reste de l'humanité, obligés de mettre notre monde sur pause, d'entrée consommateur que nous sommes, en hibernation forcée. Pour la première fois, on a décidé de ralentir cette course effrénée à la croissance, au nom de la vie. Nous sommes la première génération à vivre les conséquences du réchauffement climatique, et la dernière à pouvoir y faire quelque chose. Vous voyez le lieu, la manière de s'adresser à l'orateur, la prise de parole elle-même, le contenu, bien sûr, du discours annonce quelque chose, et annonce effectivement une catastrophe à venir. Et par rapport à cela, bien sûr, il y avait dans les possibilités qui m'étaient offertes de choisir des discours et de les analyser. L'idée de se dire, OK, je vais repartir de cette ethos de Cassandre, cette ethos prophétique, et le recouper avec un certain nombre d'outils qu'on a l'habitude de travailler en rhétorique, et particulièrement à l'école de Bruxelles, qui est accouchée de ma recherche à partir de cette thématique, qui est d'analyse sur ce que j'ai appelé les cassandres verts. Alors, bien sûr, les outils méthodologiques employés dans le cadre de cette recherche sont ceux de l'école de Bruxelles, et notamment issus des travaux de Schoen-Pierre-Mal, qui, repartant d'un constat assez tragique et difficile au sortir de la Seconde Guerre mondiale, faisait un, comment je vais dire, un majoria mento de sa méthodologie. Je résitue, Père Hollemagne, c'est vraiment un grand philosophe, logicien, juriste, qui est formé par le substrat et le message essentiel de l'université, qui est que la science vaincra les génèbres. Et donc, son constat au sortir de la guerre, il est terrible en ce sens, puisqu'il pose l'idée de dire, en gros, que Descartes n'était d'aucun secours face à Hitler. Et donc, son hypothèse, et ce qu'il se propose de faire, c'est de retourner à une rhétorique antique, celle d'Aristote, raison pour laquelle son livre se nommera la nouvelle rhétorique, en nommage à la rhétorique d'Aristote. Et pourquoi est-ce qu'il n'y revient ? Parce que son intuition, son hypothèse, c'est de dire, en fait, à chaque fois qu'il y a un renouveau de la rhétorique à une époque, il y a concomitance avec l'idée d'une forme et de mise au centre soit des idéaux démocratiques, soit des idéaux plutôt positifs comme ceux de la démocratie. son idée de base, c'est donc de revenir à la vision d'Aristote de la rhétorique et de dire, et c'est bien sûr l'idée que j'ai reprise quand je vais analyser les différentes prises de parole des jeunes qu'à cendre, c'est cette idée que la rhétorique est cet art de découvrir dans chaque cas ce qui est propre à persuader. Et bien sûr, derrière cet angle de recherche, il y a comme outil méthodologique d'abord le retour et l'analyse sur les genres de discours et surtout bien sûr sur ce que Aristote appelle les preuves et les preuves ce sont essentiellement le logos, le pathos et l'ethos. Du coup, le fil rouge de la recherche était tout trouvé, c'était finalement de revenir sur cet ethos de cacendre avec une mise en comparaison de la figure mythologique et des figures contemporaines des jeunes cacendres réunis avec d'abord cette idée que ce sont des jeunes femmes qui, lorsqu'elles prennent la parole en public ne sont pas écoutées. C'est vraiment ça leur constat. Même, j'y reviendrai mais j'ai déjà eu l'occasion d'entrer en contact avec certaines d'entre elles et vraiment ce qui les anime c'est le fait qu'elles alertent sur quelque chose qui va arriver et pourtant elles n'ont pas l'impression d'être entendues, d'être crues par les décideurs. En cela, il y a vraiment un écho avec ce que Travacet Cassandre qui, on s'en souvient, annonçait les catastrophes à venir qui arrivaient elles-mêmes et bien sûr elle n'était jamais crée même jusqu'à l'annonce de sa propre mort. Son propos et la mise en avant de ces jeunes oratrices passent souvent par l'évocation d'une situation complètement dystopique et qui va arriver dans les prochaines années. Je vous ai mentionné l'exemple de la maison qui brûle. On a ici par exemple Greta Thondert qui annonce le futur de l'humanité sous la forme de la maison qui brûle avec une mise en image à travers son discours. Our house is on fire. I need to say our house is on fire. Solving the climate crisis is the greatest and most complex challenge that homosinkers have ever faced. Adults keep saying we owe it to the young people to give them hope. But I don't want your hope. I don't want you to be hopeful. I want you to carry me. I want you to feel the fear I feel every day. And then I want you to act. I want you to act as if we were in a crisis. I want you to act as if the house was on fire. Because it is. Cette évocation donc de la catastrophe, du chant et de la société dystopique qui arrive est vraiment quelque chose qui traverse les différentes jeunes cassandres que j'ai mises en avant à travers ce début de recherche et qui dit quelque chose de l'époque. C'est comme si, même malgré cette annonce de la catastrophe, il n'y avait pas d'espoir possible. en rhétorique, c'est particulièrement intéressant lorsqu'il s'agit d'aller chercher les émotions mobilisatrices des personnes, il s'agit aussi de créer de l'espoir. Or, on le voit, Greta nous dit, en fait, je ne veux pas de votre espoir, je veux avant tout de la panique. Et ça, c'est d'un point de vue rhétorique tout à fait intéressant parce que c'est tout à fait contraire aux enseignements classiques, si on veut, des discours où normalement on doit préparer son auditoire à l'action et donc ça suppose de pouvoir mobiliser un minimum d'espoir. D'où le fait que du côté du pathos et des sentiments transmis, on est plutôt du côté de la désespération que d'un véritable espoir. Bien sûr, face à elle, tout comme dans le mythe, les critiques sont dures. On se souvient que dans le mythe, elle ne l'est non seulement jamais écoutée, mais souvent même elle est en croix au conflit avec les adultes et même ses parents directs. Et bien sûr, aujourd'hui, les Cassandres n'échappent pas à ce phénomène puisque face à elle, un certain nombre de commentateurs sont non seulement très durs, mais très très ironiques avec leur discours. Alors ici, on ne va pas avoir le temps de le montrer, mais on a quelqu'un qui, un présentateur en France, qui va vraiment prendre pour prétexte la figure de Greta Thunberg pour s'en moquer. On se souvient par exemple aussi des paroles d'un philosophe comme Michel Enfray par exemple, qui avait parlé de Greta Thunberg comme d'un cyborg. Et donc, il y a des critiques qui sont récurrentes et qui sont, si vous voulez, situées sur les mêmes lignes que celles qui existaient déjà dans l'antiquité avec une prise et une attaque sur la personnalité, sur la figure censée incarner par ces Cassandres. Bien sûr, et alors là, c'est tout à fait tout à fait nouveau pour le coup entre la figure traditionnelle de Cassandre qui malgré tout cherchait un lien à son éditoire et la figure contemporaine de Cassandre et de sa nouvelle Cassandre en tout cas sur l'écologie puisqu'elles vont construire un narratif, une histoire selon laquelle en fait, ce sont donc les adultes qui se trouvent en face d'elle qui sont responsables de la situation aujourd'hui et qui sont aussi responsables du fait qu'on ne peut pas sortir de la situation. Et là où ça vient complètement bouleverser, là où les mythes de Cassandre viennent complètement bouleverser le schéma classique qu'on a en rhétorique, c'est que pour faire bref, lorsqu'on envisage la caractéristique et la conception de l'auditoire, on se fait de l'auditoire une idée relativement universelle, c'est-à-dire cette idée qu'on a en face de nous, des adultes normalement rationnels, capables d'entendre et de discuter rationnellement le bien commun. Or, le présupposé de plusieurs de ces Cassandre, c'est de dire en fait que les adultes doivent être sortis du champ de l'auditoire universel, puisqu'en fait, ils sont responsables de la situation. Les enfants ne sont plus donc de simples, ne sont plus les enfants de leurs parents, mais deviennent progressivement dans leur discours les parents de leurs parents. C'est-à-dire que c'est à eux de prendre la responsabilité de changer le monde et non plus seulement de la laisser aux adultes et de conseiller les adultes. c'est un changement radical dans le paradigme de la perception de l'histoire universelle en rhétorique. Et bien sûr, l'idée, puisque des contacts avaient été tirés avec différentes de ces oratrices, l'idée était de voir si c'était toutes les pistes que j'ai évoquées ici, si c'était des choses qui avaient été réfléchies, conscientisées par ces oratrices. Et donc, l'idée dans la fin de l'axe de recherche de cette thèse de pouvoir interviewer ces différentes cassandres et voir si ce sont des effets de construction rhétorique qu'elles recherchent elles-mêmes. Là où il y a un heureux hasard en rhétorique et en prenant des termes de l'Antiquité, on parle dans ces cas-là de Kéros, c'est qu'en même temps que la construction de la recherche s'effectuait, on a depuis l'année passée des événements extérieurs qui sont venus un peu renforcer cette idée de voir et d'analyser les discours, une partie des discours écologistes à partir de cette figure de Kassan qu'on retrouve en fait dans le film qui est sorti sur Netflix qui s'appelle Donc Look Up et puis même là il y a quelques semaines en suivant les actualités de l'opéra de la monnaie en fait la création d'un opéra avec le soutien de l'opéra de la monnaie autour de la figure de Kassan à partir du mythe et en fait l'actualisation naturelle qui en a été faite par l'opéra c'est de reprendre les figures là on en voit trois en l'occurrence que j'analyse et les aborder et les mettre en scène autour de la figure de Kassan soit à l'intérieur de l'opéra soit même en fait par le biais d'un certain nombre d'activités donc vous pouvez retrouver les étapes sur le site de la monnaie où ces militantes viennent témoigner d'une actualisation ou non de la figure de Kassan donc la rencontre de ces événements était tout à fait heureux et me conforte dans les trois grands buts du coup de cette recherche à savoir tout d'abord de vérifier s'il y a bien une actualisation ou non de cette figure mythologique de ce que éventuellement cela dit des discours écologistes pour aujourd'hui et pour demain et puis tout simplement ce que ça dit de notre époque et de la manière dont on envisage le futur et le problème écologiste bien sûr voilà un certain nombre de questions continuent à m'animer notamment par rapport à l'idée peut-être que cette étiquette de Kassan ça peut être perçue comme quelque chose d'offensant après tout voilà c'était pas très agréable quand on est une jeune oratrice de se voir renvoyer comme ça systématiquement une figure féminine donc voilà il y a un certain nombre de thématiques et problématiques qui sont liées à ça bien sûr est-ce que le fait d'utiliser comme ça et de plaquer un mythe ancien sur des figures contemporaines qu'est-ce que ça dit de l'épistémologie employée et enfin je vais essayer de tirer un certain nombre d'hypothèses et de conclusions de ces recherches mais autour de l'hypothèse centrale qui est l'existence ou non d'un complexe contemporain de Kassan qui pousse les jeunes oratrices qui veulent parler d'écologie qui veulent vraiment changer les choses à soit complètement amplifier soit totalement rejeter le rapport aux émotions et ça c'est l'axe central qui est mobilisé dans la recherche puisque en rhétorique et à partir de ce que l'on fait à l'école de Bruxelles la possibilité d'aller chercher les émotions est quelque chose qui est essentiel quand on construit un discours voilà pour le fil rouge c'est ce que je veux dire de ma recherche sachant encore une fois que c'est vraiment grâce à cette figure mythologique que les idées et l'axe de recherche s'est resserré je vous remercie